Donc voilà, j'ai réussi une peinture qui a une bonne valeur, avec des codes de Mona Lisa et des codes de la foi juive, la sagesse juive qui est un peu cachée du monde moderne avec tous ces problèmes, toutes ces inventions qu'on dit dans les journaux pour les juifs, mais la sagesse cachée du juif intemporel qui recherche la vérité et qui recherche la sérénité. Donc j'ai voulu montrer dans cette peinture qu'on pouvait réussir à avoir le dessus sur des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses intemporelles, impalpables. Donc j'espère que ça va ravir plus d'un. Je ne sais pas où va attirer cette peinture dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas où va attirer cette peinture dans 100 ans. En tout cas, c'est important que je le fasse parce que c'est une peinture importante et chère à ma vie. C'était au premier abord un défi, un challenge. Merci à tous d'apprécier cette œuvre. Merci. Donc voilà, c'était en fait pour dire que bon, on peut réussir à accomplir une œuvre importante, une œuvre qui dépasse la création de tout ce que l'on voit, les plantes, les fleurs, etc. Et donc, si on peut arriver à sublimer la création, à sublimer les choses par un travail de tous les jours, on peut arriver à quelque chose d'important pour l'humanité, quelque chose d'universel, quelque chose d'important. Voilà, merci.